Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge make-up sur le Grinch. Donc c'est logiquement le challenge qu'on fait à trois avec les copines Émy et Manon. Sauf que Émy a très mal géré son planning et du coup avait prévu trop de vidéos. Voilà. Donc je me suis dit, on ne va pas le faire qu'avec Manon parce que pour faire grossir le cœur du Grinch plus vite avant Noël, il faut être à plusieurs. Donc j'ai demandé des renforts, voilà, sur des petites chaînes que j'aime beaucoup, que je voulais vous garder pour la semaine d'un Saint-Valentin en février. Mais du coup, soit je vous repartagerez les mêmes, soit j'en trouverai d'autres, soit on fera autre chose. Je ne sais pas, mais voilà. Au départ, j'attendais de leur parler de faire une vidéo en commun pour la semaine d'un Saint-Valentin. Et du coup, je leur ai demandé des renforts. Donc je vous affiche tout de suite leurs photos. Vous avez bien sûr en barre d'infos le lien vers toutes les vidéos de toutes les personnes qui ont participé. De Manon également, puisqu'elle participe avec moi. Voilà. Et je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu. Après, c'était logique comme thème, je pense quand même. Voilà. Donc je remercie évidemment tous les participants. Donc j'espère que tout le monde a bien su participer. Il y en a qui n'ont pas pu, qui étaient très intéressés, mais qui n'avaient pas le temps, ou qui n'ont plus eu le temps, ou qui ont eu des problèmes perso et tout ça. Donc je les partagerai un peu plus tard, je pense. Voilà. Donc merci de nous avoir aidés à faire contient le cœur du Grinch. J'espère que ça a fonctionné. Voilà. N'hésitez pas à aller voir toutes les chaînes mentionnées en barre d'infos. À aller vous abonner si vous ne les connaissez pas. À leur mettre plein de pouces bleus. À leur laisser des très gentils commentaires. Et à aller voir leur make-up. Voir ce qu'elles ont fait, suivant l'inspiration sur le thème du Grinch. Voilà. Donc nous, on va pouvoir commencer. Alors j'ai quelque chose en tête depuis qu'on a prévu cette vidéo. Mais non, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, mes chéris, si ça va donner ce que j'ai là dans la tête. On va essayer. Donc je vais commencer par mettre de l'highlighter vert, obligé. Tel du Grinch. Voilà quoi. Donc je vais prendre le Alien Eyes de chez Jeffree Star. Pour changer un petit peu. Hein ? Ou pas. Et je mets donc, pour commencer, mon highlighter. Ensuite, je vous rapproche. Et on va attaquer le make-up des yeux. Voilà. Donc j'ai mis mon gilet là, parce que c'est le seul que j'ai avec un petit peu de fourrir. De fourrir. Et j'ai mis mon petit bonnet de Noël. Logique. Ok. Alors, on va commencer par blender ma base, qui a certainement déjà fait... Enfin, je n'ai pas mis de base. J'ai juste mis mon fond de teint et mon anti-cerne. J'ai poudré mon arcade sourcilière avec un fard beige. Et ça devrait être suffisant, puisque question fard, on ne va pas trop se casser la nénette non plus. Donc, je vais commencer par prendre la TAMI Tropical Carnival. Donc, c'est la TAMI avec Révolution, la collaboration numéro 2. Ici, j'arrive à l'ouvrir. Et je vais prendre le vert mat, qui est dans la palette, qui est juste somptueux. J'adore ce vert. Et qui est très couleur green sheer. Et je l'applique donc sur toute ma paupière mobile. Je dépasse un petit peu dans le creux, un petit peu au-dessus du creux. Et rien de bien compliqué jusque-là, n'est-ce pas ? Mais ce vert est très grinch, je crois. Non ? Bien sûr, je fais mon ras de cils. Ensuite, je commence par estomper le bord, tout simplement, avec un pinceau estompeur propre. Ensuite, je prends la Bird of Paradise de chez Révolution. Et je vais prendre le vert. Je vais faire un mélange des deux verres, en fait, avec le même pinceau estompeur pour blender la première teinte. Bon, du coup, il me refait un autre estompeur propre. Là, c'est le MAC 217. Donc, et hop, c'est parti. On blend, on blend, on blend. Je vais réintensifier mon premier vert. Voilà pour les fards. On est pas mal, on est pas mal. Je reprends ma Platinum Ice et l'Hydator Alien Ice. Je vais me prendre l'Alien Ice, du coup, pour mettre en coin interne pour illuminer. Et bien sûr, sous le sourceau, il est obligé. En muqueuse, du coup, je vais mettre le Crayola en teint green que j'avais eu dans le swap avec Manon. Je crois qu'il va être parfaitement de la même teinte que le fard. Ça a l'air. Oui, il va parfaitement avec le fard. Je suis contente. Alors, trait de liner, bah si. Donc, j'ai de plus en plus de problèmes pour avoir ce liner droit de ce côté-là. Mérite, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je vais prendre le Malachite. Malachite. Je sais toujours pas comment ce qu'on dit. Des petits Beauty Blay. Beauty Blay. Des petits trucs Beauty Bay, la cristal et eyeshadow. Pour mettre en dessous de la queue de mon liner. Alors, le travail le plus compliqué va commencer. Donc, de ce côté-ci, je voulais faire un petit bonnet de Noël. Du coup, c'est du même côté que mon bonnet. C'est con. Je vais le faire plutôt de ce côté-là. Comme ça, ça évite qu'il y ait les deux bonnets un en dessous de l'autre. Donc, je vais prendre un rouge à lèvres liquide mat rouge fait avec le fard. Mais j'ai perdu ma petite plaquette pour faire mes mélanges avec le mixing liquide. J'ai bougé les mis. Petit doux, petit doux, petit doux, mes chéris. Du coup, je vais prendre le fard rouge de la Marvelous mat. Que je vais râper dans un petit couvercle de café froid. Mixing liquide de chez Myron. Donc, je vous remets le crash test juste ici. Si jamais vous l'avez pas vu. J'adore ce mixing. Je prends un petit pinceau comme ça. Donc là, c'est un de chez Zoéva. Et je vais donc dessiner un petit bonnet de noix de vie. On va le faire sur le coin externe. Je vais essayer du moins. J'ai juste peur que ça se mélange trop au fard. Donc, je vais le laisser sécher sans bouger. Et on va quand même remettre une deuxième couche pour être sûre. Pendant ce temps-là, je prépare mon Space Panda de Zoéva Beauty. Ok, c'est sec. Donc, je peux faire la deuxième couche. Donc, normalement, celui du Green, celui-là, le bonnet qui retombe. Mais c'est très compliqué à faire quand on n'est pas dans le domaine artistique de base. Donc, je vais le laisser en pointu. Donc là, on relève sécher. Donc ensuite, je touille mon Space Panda. Mais avec le QQ d'un pinceau. Il y a un poil. Oh, il y a un poil. Avec le QQ du poinceau, j'ai pris un rond. D'une taille qui me paraît correcte pour faire ce que je veux faire. Ça sèche trop vite ce produit. C'est très bien fou. Alors, on va commencer par faire le pompon au-dessus du bonnet. Et faire la bande en dessous. Donc, c'est le moment où on évite de cligner les yeux. Voilà. Je pense qu'on va le laisser comme ça. On ne va pas trop exagérer, les gars. Ça me paraît pas mal. Donc, le liner, il ne servait pas à grand-chose de ce côté-là. On est d'accord. Alors, de l'autre côté, je vais faire une guirlande d'ampoule de Noël, tout simplement. Donc, je commence avec mon liner noir. J'espère que ça ne va pas bouger de l'autre côté. Donc, je vais faire le câble pour commencer en partant de mon QQ. Peut-être pas... Si, allez. Voilà. Ici, on va étirer pour faire une boucle. Voilà. Et je ferai peut-être bien une boucle qui redescend. Voilà. On va les égoiser. Je vais juste affiner. Enfin, lisser les traits, on va dire. Alors, ensuite, sur les guirlandes, il y a des ampoules. Donc, je pense que la base de Noël, c'est rouge, jaune, vert. Donc, je vais reprendre le rouge ici. Je vais essayer de garder le même pinceau. Je pense à lire 15 000. Il a déjà un petit peu réépaissi. Alors, je vais commencer par faire des petites ampoules rouges. Vous n'allez rien voir encore. Enfin, je vais essayer de faire des petites ampoules rouges. Pour le vert, je vais prendre un rouge AF comme ça. Donc, ça vient de chez AliExpress. C'est la marque Tree Insight. Et la teinte 026. Mais c'est un vert mat, donc ça va m'arranger. Je prends un pinceau liner. Alors, je vais en mettre une ici. Bon, la verte en dessous, là, on ne la voit pas des masses. Voilà. Je pense qu'on ne va pas en mettre plus non plus. Et pour le jaune, je refais la même chose avec un autre pinceau liner et le pigment pommade Revolution Pro Lemon Yellow. Avec une petite coute de mixing liquide dedans. Donc, mon pigment pommade, là, il est quand même totalement sec. Donc, je vais essayer avec le mixing liquide de chez Revolution Pro, voir s'il faut un côté un peu plus huileux pour que ça fonctionne. C'est peut-être le Miron qui ne l'active pas assez bien. En attendant, sinon, il faudra que j'ajoute quoi. J'ai fait avec le fard jaune de la palette Marvelous Matte, comme d'hab. Et là, du coup, maintenant, je vais faire des petites jaunes. Je ne sais pas où les mettre. On va déjà mettre ici une au-dessus. Il en faudrait une par ici. On va la mettre à l'intérieur. Une ici. Alors, les loupiottes, ça brille. Donc, je vais mettre un petit peu de liner pailleté. Mais vraiment juste sur le bord pour faire genre, elle s'illumine. Donc, c'est le Ice Diamond de chez Revolution. C'était la collection de Noël de l'année dernière. Et c'est parti. Les jaunes, on fera après. Comme ça, elles ont bien le temps de sécher. Je vais prendre le tout petit crayon de chez Sananas. Puisqu'il manque quand même les poils du Grinch. Il faut présenter les poils quelque part. Donc, je reprends le verre de la palette Tami. Et je vais faire des poils. Un effet de poils. Alors, je vais prendre un pinceau liner. Alors, est-ce que j'ai encore un propre ? Celui-ci a l'air propre. C'est celui que j'ai utilisé le verre. Je ne sais plus. Et je vais prendre le verre de la Marvelous Mode. Elle a l'air un tout petit peu plus foncée. Voilà pour les yeux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre le Poppy Taste en rouge à lèvres. Et je reviens tout de suite vous montrer ce que c'est. Et donc, voilà ce qui conclut mon look du Grinch. Donc, j'ai voulu faire la grande et mettre du rouge à lèvres rouge sans faire de contours avant. Et bien sûr, à chaque fois. Je le regrette. À chaque fois, je les porte. Avec le rouge, c'est affreux. Je peux mettre du Bordeaux sans souci. Le rouge. Mais après, celui-là, il est très, 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 très fluide. Et du coup, il file très vite dans les ridules. Et voilà. J'ai la bouche un petit peu... Le coin de la bouche un petit peu teinté maintenant. Mais plus on essaie de récupérer, plus c'est. Alors, on va laisser comme ça. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que pour vous, ça évoque le Grinch ou pas ? Merci à toutes les personnes qui ont accepté ce challenge. J'espère que vous vous êtes amusées autant que nous. On s'amuse quand on fait ce genre de vidéos avec mes copines. On fait vraiment ça pour s'amuser. Ça nous éclate. Et là, j'espère que vous vous êtes amusées autant. Toutes celles qui ont participé. Que vous vous êtes amusées autant que nous. Et que vous vous êtes aussi vidé la tête. Pareil pour toutes les personnes qui ont regardé nos vidéos. J'espère que vous êtes vraiment bien amusées. Que tous les make-up vous ont plu. Et que ça vous a vidé la tête quelques instants. Voilà. Donc. Et bien, pour cette participation bonus, ça sera sur la chaîne de Manon que ça va se passer. Dans sa vidéo, elle vous a inséré un petit émoticône à mettre dans sa barre de commentaires pour gagner un bonus à mon concours. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça change un peu. Et voilà. Donc, allez voir sa vidéo. Likez sa vidéo. Et mettez en commentaire l'émoticône qui se balade quelque part dans sa vidéo que je ne sais d'un zoo. Et moi, j'irai valider les participations également sous sa vidéo. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez le lien du concours en barre d'infos. Enfin, de la vidéo du concours en barre d'infos. Tout est expliqué dedans pour participer. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, que le make-up vous plaît aussi, que le thème est respecté, que le challenge est rempli. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir toutes les chaînes que je vous partage en barre d'infos. Allez liker chacune de leur vidéo. Vous abonnez si vous ne les connaissez pas. Ce sont des personnes vraiment adorables que j'aime beaucoup regarder. Même si je suis un peu moins présente en commentaire chez elles qu'elles le sont chez moi. Mais voilà, je les fie. Je regarde vos vidéos. J'ai un peu de retard en ce moment, je l'avoue. Mais je rattraperai ça au mois de janvier, au pire des cas, ou pendant la semaine des fêtes. Où là, normalement, je devrais avoir terminé mon canon et de l'avent. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par le plus grand des hasards. Voilà, ça fait plaisir. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Et on se retrouve demain. pour une autre vidéo. Qui est, je crois, la suite, la dernière partie du Soap avec Manon. Si je ne me trompe pas dans mon planning, je crois que c'est ça. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada